Pour la dernière rencontre du jour, comptant pour la 17e journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader invaincu, se déplaçait dans le nord de la France, pour affronter son dauphin, le RC Lens, son dauphin. Un choc de haut tableau très attendu en ce 1er janvier entre le 1er et le 2e de notre championnat. Et la rencontre tenait d'ailleurs toutes ses promesses. Seulement quelques minutes après le coup d'envoi, les deux équipes avaient déjà marqué un but chacune. Lens concrétisait sur la première situation chaude au terme d'un beau mouvement. Oublié au second poteau, Massadio Aydara remisait sans contrôle un centre de Florian Sotoka, que Gianluigi Donnarumma repoussait tant bien que mal surpris au Mislo Frankowski, et le Polonais pouvait conclure tranquillement dans le but vide à la 5e minute un but à 0. Les Parisiens reproduisaient presque à l'identique, la même action, pour égaliser dans la foulée. Nordi Mutiole, excentré, parvenait à remiser après un renversement de jeu de Carlos Soler. A la lutte avec Grissamba, Hugo et Kitiquet reprenaient le cuir en faisant peut-être faute sur le gardien Lançois, puis concluaient avec sérénité à la 10e minute de jeu 1-1. Alors que la rencontre perdait en intensité, Hugo et Kitiquet reprenaient une frappe bien arrêtée, mais relâchée par le portier adverse, dans le petit filet à la 17e minute de jeu. Les Lançois se montraient à nouveau dangereux par l'intermédiaire d'Alexis Claude Maurice, qui manquait son geste technique, et sa volée du pied droit, pourtant terriblement seule dans la surface parisienne après un bon centre de Florian Sotoka à la 23e minute de jeu. Ce n'était que partie remise, puisque sur une contre-attaque, Loïs Opanda évitait le tacle de Sergio Ramos d'une superbe fin de corps, puis éliminait Martignos dans la surface grâce à une nouvelle fin avant de finir en tirant sous géant Luigi Donnarumma à la 28e minute de jeu 2-1. La rencontre devenait plus tactique après ce nouveau but, et la bataille du milieu faisait rage entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, Loïs Opanda talonnait pour Claude Maurice, qui terminait avec un tir, pour tromper le portier parisien à la 47e minute 3 but 1. Brissamba se montrait ensuite intraitable en détournant avec les points la lourde, frappe d'Akra Fakimi à la 54e minute de jeu. Le gardien Lançois repoussait sur sa ligne la reprise de la tête de Pablo Sarabia, bien servi par Nordi mutilé à la 75e minute de jeu. Le PSG n'arrivait plus à mettre en danger l'arrière-garde adverse, et Lens pouvait donc empocher les 3 points après une rencontre maîtrisée de bout en bout ou presque. Grâce à cette victoire, les Lançois reviennent à 4 points des Parisiens. Sous-titrage ST' 501